Salut à toutes et à tous, c'est TheFireworks76, comment allez-vous ? Moi je vais bien, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur les Sims 3 en route vers le futur, donc le nouvel add-on qui est sorti le 24 octobre 2013 à 39,99€, donc voilà c'est le prix que je vous conseille, le prix maximum si vous pouvez trouver moins cher, prenez, voilà tout simplement Alors, bah voilà, nouvel add-on, donc c'est... ça va être intéressant puisque on va aller dans le futur nous l'ont en route vers le futur, mais aujourd'hui c'est plus une vidéo découverte des nouveaux vêtements, des nouvelles coiffures et des nouveaux accessoires pour les filles et garçons, donc pour ce nouvel add-on donc maintenant, je pense que j'ai l'habitude de faire des vidéos comme ça il y aura une deuxième vidéo qui sera découverte des nouveaux objets et après je reprendrai normalement le let's play si j'ai rien d'autre à vous montrer et puis voilà, on essayera un petit peu plein de trucs donc aujourd'hui, voilà, c'est juste un petit peu la découverte de tout ce qui est dans créer un sim, voilà donc on attend que ça charge alors, alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur cet add-on ? bah, voilà, j'ai dit la date, j'ai dit le prix c'est tout, voilà j'ai rien d'autre à dire, donc je pense que je vais faire une ellipse le temps que ça charge et je vous retrouve à Sunset Valley ça y est, on est à Sunset Valley alors pourquoi j'ai pris Sunset Valley ? puisque c'est la ville de base, en gros et puis bon, j'aime bien toujours retourner un petit peu dans la ville de base ça rappelle des bons souvenirs, tout ça, quand les Sims 3 sont sortis alors, 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 ouais, je me suis trompé c'était pas créer un sim, c'était créer un foyer bon, ça reste pareil, je pense je peux vous dire aussi que j'ai baissé la musique alors je vais vous montrer ici, vous voyez, la musique, je l'ai vraiment baissée on est à 25% du son et puis j'ai mis en surround 5.1 donc avant c'était en stéréo 2 canaux donc ça change un petit peu quand même et puis voilà, tous les paramètres graphiques donc c'était pour vous dire si vous n'entendez pas trop la musique c'est normal, voilà, tout simplement et on va commencer donc par les femmes enfin par les filles et les femmes, c'est pareil enfin non, désolé, c'est pas pareil mais on va tout mettre au même niveau bon, je le mets pas tout à fait au milieu je le mets un petit peu avant le milieu je trouve que ça fait bien alors prénom, on va mettre A, B, C voilà, et puis D, E, F donc voilà, A, B, C, D, E, F voilà, humain, c'est bon on va regarder dans les cheveux donc j'ai regardé juste vraiment vite fait avant de faire cette vidéo les nouveautés au niveau des coiffures des vêtements, des accessoires, tout ça donc j'ai regardé vraiment très très vite fait et puis il n'y a pas énormément de choses mais c'est intéressant alors on va commencer par bah déjà j'ai filtré le contenu donc comme ça j'ai que le contenu des Sims 3 à rouler à le futur déjà on a cette première coiffure voilà qui est arrivée alors cette deuxième coiffure voilà, vous voyez sur le côté ça fait des tresses c'est tressé sur la tête et puis voilà de l'autre côté alors je laisse les cheveux en blond puisqu'on voit mieux en blond que comme ça par exemple vous voyez, on voit mieux un petit peu la forme de la coiffure donc voilà, je vais laisser comme ça on a cette troisième coiffure là qui est imposante et puis bizarre cette quatrième donc j'aime vraiment pas cette coiffure mais bon, il en faut pour tout le monde et puis celle-ci qui est qui est assez cool je trouve mais bon, je kiffe pas à fond non plus maintenant on va regarder dans cheveux avec accessoires et on a qu'une seule chose voilà, on a ça avec ok, ça fait une une queue de cheval je crois ça fait une sorte de queue de cheval on va dire un peu spécial avec une étoile sur la tête voilà une étoile alors dans les sourcils et cils bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des nouveautés non, il n'y a pas de nouveautés ok, maintenant on va regarder dans expression il n'y a pas de nouveautés les yeux non plus le nez, la bouche, tout ça ça m'étonnerait détail précis non plus maquillage, je pense ah, voilà, qu'il y a des nouveautés donc ok, je vais essayer de filtrer le contenu alors apparemment je ne peux pas filtrer le contenu ici alors je me demande pourquoi ah, voilà, comme ça ok voilà, là c'est bon alors rouge à lèvres on a quoi ? on va regarder voilà, on a ce nouveau rouge à lèvres là celui-ci on ne voit pas on ne voit pas super bien là celui-ci alors attendez je vais essayer de changer la couleur pour voir si ça fonctionne mieux enfin, si on voit mieux quoi bon, je vais laisser comme ça on a celui-ci donc là, ça fait une sorte de cœur sur la bouche et puis, voilà celui-ci au niveau du blush on n'a rien d'autre eyeliner eyeliner, pardon rien d'autre non plus fard à paupières voilà, on a ça euh, non, pas celui-là voilà, celui-là celui-là et puis celui-là voilà, il est arrivé et puis au niveau des tatouages je pense qu'il y a des nouveautés ouais, parce que j'avais regardé juste avant quand même pour préparer un minimum la vidéo alors je vais regarder sur les bras tout ça ça reste les mêmes tatouages ok donc on a 5 nouveaux tatouages que dans le dos bon, il n'est ok, c'est pas c'est pas facile à regarder ça gêne un peu bon bon apparemment la couleur ne change pas il y a un petit bug ok, donc j'espère que vous voyez bien quand même voilà, il est juste ici on a il va arriver je pense alors ok il y a un bug ouais, il y a un bug il y a un bug euh haut du dos ah voilà là ça change là c'est bien alors vous avez celui-là vous pouvez changer la couleur vous avez celui-là j'espère que vous voyez bien quand même je vais essayer d'augmenter un petit peu la taille je vais voir si on peut la taille ah voilà on voit mieux comme ça voilà comme ça encore mieux on met tout à fond celui-là ah ouais ok bon ça revient comme ça celui-là c'est vraiment tout petit celui-ci qui est assez cool donc celui-là vraiment je vais augmenter la taille et l'opacité voilà et puis celui-ci intéressant aussi il a l'air intéressant ok ça fait la ça fait les trucs d'ADN je ne sais pas comment ça s'appelle mais je sais que ça fait comme dans dans les trucs d'ADN voilà maintenant dans les vêtements je vais attendre que ça charge forcément vu que c'est je viens juste de charger en gros le le jeu je n'ai pas pré-chargé le jeu donc voilà c'est bon bon apparemment ça a bien chargé ça a chargé vite ok ça a déjà filtré le contenu c'est parfait on va regarder directement dans les accessoires s'il y a des nouveautés pour les filles alors oui il y a des nouveautés alors on a des boucles d'oreilles alors je vais je vais essayer de bien vous les montrer voilà comme ça on a un collier un bracelet qu'on ne voit ah non c'est plus un un brassard je ne sais pas ouais un truc comme ça là on a un bracelet alors c'est de l'autre côté alors je ne sais pas si vous voyez bien alors j'espère que vous voyez bien quand même voilà il change de couleur on a un autre bracelet ah celui-là on le voit mieux mais avec le pull ça gêne un peu bon c'est pas bien grave et puis au niveau des jambes qu'est-ce que c'est ouais ça doit être des chaussettes des trucs comme ça je ne sais pas voilà au niveau des chaussures maintenant alors alors reviens là voilà voilà on a ces chaussures là bon ça reste assez basique quand même c'est pas extraordinaire et puis voilà celle là ouais donc franchement ça reste vraiment vraiment basique il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans maintenant au niveau des tenues donc les tenues complètes déjà faites je vais regarder ce qu'il y a ça charge un petit peu ok on en a pas mal ça c'est bien souvent pour les filles je trouve qu'il y a un peu plus de contenu que pour les garçons c'est pas parce que je suis garçon que je dis ça mais justement c'est je trouve que voilà il y a un peu plus de contenu pour les filles tant mieux moi franchement ça ne me dérange pas de toute façon je crée des sim filles et garçons donc des sim filles et garçons voilà alors on a cette deuxième tenue voilà ah c'est un peu bizarre ça c'est spécial quand même puis on a celle-ci spéciale aussi mais vraiment jolie je trouve ça fait design je ne sais pas si on peut dire design pour une robe enfin pour cette tenue voilà une nouvelle tenue je vais changer la couleur peut-être on va mieux voir donc assez cool celle-là ça fait des trucs bizarres sur les côtés mais bon celle-ci celle-ci ah celle-là elle est vraiment bien ah elle fait vraiment futuriste je trouve puis celle-ci voilà je tourne les personnages quand même pour vous montrer quand même ce que ça donne même si vous voyez dans le miroir je préfère le faire parce qu'il y a des gens qui me le réclament parfois alors celle-là je trouve qu'elle est vraiment jolie puisqu'il y a un dégradé vraiment vous voyez le dégradé sur le ici il est vraiment très très bien fait parce que d'habitude on peut on peut voir dans des jeux des dégradés oh pardon je me suis trompé des dégradés assez moches où ça fait des ça fait pas ça fait vraiment pas lisse quoi le dégradé alors que là vous voyez on va y retourner voilà c'est vraiment joli le dégradé il est super bien fait il est fin il est beau il est voilà tout simplement et puis voilà on a terminé pour les tenues des filles on va regarder maintenant dans les pantalons qu'est-ce qu'on a dans les pantalons alors on a cette voilà alors c'est quoi là c'est juste le bas ok donc bon ça fait une sorte de jupe alors des fois dans les commentaires j'ai eu des commentaires pour me dire que des fois bah ça c'était pas une jupe mais une robe mais ça c'était pas une robe mais une jupe donc moi je pense que si c'est court c'est que c'est plutôt une jupe si c'est long c'est plutôt une robe voilà après je suis un garçon je m'y connais pas trop trop dans ces trucs là donc je compte sur vous pour les filles si vous connaissez je pense que vous connaissez bah dites le moi s'il vous plaît si je fais des petites erreurs alors on a cette deuxième jupe qui va arriver voilà là on a alors ça c'est pas une jupe voilà ça c'est pas une jupe c'est plutôt un un shorty je crois que ça s'appelle un shorty ou mini short un truc comme ça mini short du futur voilà on a un pantalon plutôt ouais j'allais dire une combinaison mais en fait c'est parce que dans ma tête ça se mélangeait je voulais dire en gros un pantalon de combinaison voilà ça me fait penser un peu aux combinaisons des surfers donc par exemple celle là c'est vraiment vous voyez c'est un truc qui colle vraiment au corps et puis ça permet de pas trop avoir froid dans l'eau et puis un petit pantalon voilà classique basique et je vous ferai remarquer aussi qu'il n'y a pas de talon pour la chaussure là donc vous voyez je pense pas que c'est un bug je pense pas que non je pense pas que ce soit un bug bah voilà c'est en gros c'est les chaussures du futur ça fait un peu bizarre mais voilà c'est les chaussures du futur quoi en tout cas la chaussure doit être très 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 solide maintenant on va passer au au haut pour les filles ça va il y en a pas mal oula celui là est bizarre alors je vais vous montrer voilà regardez c'est super beau comme dégradé je trouve que la couleur ça va vraiment bien ensemble et puis vous voyez le dégradé est tellement fin tellement beau tellement voilà c'est rare que je trouve des dégradés aussi bien faits dans les jeux sur les vêtements ou sur des sur des murs par exemple avec de la lumière dans des jeux en même temps là on est sur PC donc je pense que voilà ça demande pas beaucoup de ressources de faire ça mais ça peut vous paraître un peu débile de de vraiment comment on peut dire ça de s'émerveiller devant un dégradé mais c'est vraiment rare de voir un aussi beau dégradé je le dis encore une fois et puis voilà j'ai fait le tour des hauts pour les filles maintenant on va regarder dans habillé ah bah ça c'est la même chose de toute façon on va regarder quand même vous voyez c'est vraiment la même chose que dans quotidien on va regarder dans pyjama s'il y a des nouveautés et oui il y a des nouveautés dans pyjama mais c'est des tenues que j'ai déjà rencontrées ah peut-être que ça j'ai non voilà donc voilà pyjama tenue de pyjama donc c'est pyjama le haut du pyjama bien sûr voilà ça reste basique mais joli et futuriste même si ça existe déjà et puis voilà on a ça et puis bon ça je l'avais déjà montré ok j'avais déjà montré des chaussures il n'y a rien accessoires il y a peut-être quelque chose bon ça reste les mêmes choses que tout à l'heure voilà ça je ne vous ai pas montré tout à l'heure peut-être que si bon au pire c'est pas grave tenue de sport voilà ça reste vraiment encore les les mêmes hauts et les mêmes bas maillot de bain c'est la même chose vêtements d'extérieur ça je ne sais pas par contre voilà vous voyez c'est la même chose encore maintenant on va regarder dans personnalité donc signe astrologique on va mettre scorpion allez c'est bien préférence donc au niveau de la nourriture de toute façon les signes astrologiques ça ne change pas il n'y en a pas un de plus à chaque fois et puis là au niveau des préférences pour la nourriture je vais regarder s'il y a des nouveautés je n'ai pas trouvé la dernière fois que enfin que j'ai regardé je n'ai pas trouvé non ça m'étonnerait qu'il y a des nouveautés ou alors il y en a une ou deux mais vraiment c'est assez discret ouais non moi je ne vois pas de nouveautés pour peut-être bah tiens on va mettre tiens ça préférence pour la musique là on a western donc non ce n'est pas une nouveauté musique épique peut-être musique épique c'est peut-être une nouveauté je ne suis pas totalement sûr je n'ai pas eu le temps de vérifier musique qui fait peur c'est peut-être une nouveauté aussi à la fin je vous dis je me perds dans ce truc là musique personnalisée non par contre cette musique là ce genre de musique là c'est genre ou style ouais on s'en fout de toute façon alors numérie musique voilà ça c'est nouvelle musique voilà numérie musique et puis après je regarde ouais ok bon je suis sûr que numérie musique c'est une nouveauté peut-être que musique qui fait peur c'est une nouveauté peut-être que musique épique c'est une nouveauté je ne suis pas totalement sûr mais je compte sur vous pour me donner des enfin pour mettre des commentaires voilà alors les traits de caractère maintenant dont les traits de caractère style de vie je n'ai pas trouvé normalement de nouveauté après peut-être qu'il y en a mais ah si vous voyez regardez fan de robot j'avais pas vu ça donc voilà nouveauté fan de robot l'essor des technologies robotiques a rendu de nombreux sims fascinés et intrigués par ces machines complexes alors que beaucoup de sims sont à l'aise avec leur corps organique d'autres préféraient désolé c'est parti être un robot voilà donc robot par exemple hop on peut le mettre ok donc ouais ah ouais pas mal ça fait des sons vraiment aigus mais bon alors je crois qu'il n'y a pas d'autres nouveautés là robot déjà c'est pas mal maintenant dans sociaux est-ce qu'il y a quelque chose moi je trouve pas pas de nouveauté là non plus alors dans physique j'en avais pas et dans manteau je vais regarder je crois pas instable c'est possible que instable ça soit une nouveauté puisque je l'avais jamais vu auparavant cette petite tête violette rose là bon voilà c'est peut-être une nouveauté je suis pas sûr donc encore une fois je vous dis j'ai pas eu le temps de vérifier donc voilà fan de robot je suis sûr c'est ça fan de robot je vais le mettre j'ai oublié de le mettre voilà fan de robot ça c'est sûr et certain que c'est une nouveauté et on a des nouveaux soins à long terme donc par exemple plus qu'une machine c'est un nouveau soin à long terme atteindre le niveau 10 de la compétence fabrication de robots donner une conscience à un plumbot voilà après il y a des trucs à dire je vais pas tout vous lire collectionneuse high tech c'est une nouveauté atteindre le niveau 10 de la compétence technologie avancée posséder un aéroskateboard un aéroskateboard un distributeur de rêve un synthétiseur de nourriture un disque holographique et un propulseur autonome waouh c'est pas mal ça devenir astronaute ça c'est pas une nouveauté prendre du bon temps tester tous les avenirs possibles avoir une statue commémorative à sa gloire c'est ça voilà ça c'est une nouveauté phénomène de la mode ça m'étonnerait que ce soit une nouveauté et puis voilà il y a plein d'autres souhaits à long terme alors pour les filles j'ai terminé je vais regarder quand même pour les filles enfants ou adolescents je vais plutôt regarder enfants puisque c'est c'est ça fait il y a un plus grand espace entre jeunes adultes et enfants que adolescents et jeunes adultes comme ça peut-être il y aura des nouveautés dans les vêtements je vais regarder ça ouais il y a des petites nouveautés quand même pour les enfants du moins pour les filles enfants voilà ces deux petits hauts ce pantalon là voilà ça reste un petit peu les mêmes vêtements que pour les adultes mais en version plus petite quoi voilà les chaussures c'est la même chose et après je ne vais pas vous montrer dans habillé pyjama de sport etc puisque ça reste la même chose que tout à l'heure je voyais vous avez juste à regarder dans juste quotidien et puis après ça vous montre tout donc voilà ok on revient là donc j'espère que je n'ai rien oublié pour les filles maintenant on va passer aux garçons alors alors ah oui c'est là qu'on change j'avais oublié on attend que ça charge oh oui bizarre lui il a un chapeau vraiment bizarre bon on va dire que ça ne fait pas peur alors lui il s'appelle ABCDEF non il s'appelle ABCDEF pardon on va regarder maintenant une nouvelle tenue pour les garçons on va filtrer le contenu si c'est pas fait voilà c'est pas fait alors au niveau des cheveux avec accessoires il n'y a rien d'autre enfin il n'y a rien nouvelle coiffure alors je vais regarder ça voilà nouvelle coiffure sur le côté vous voyez ça fait ça ok il a une tête bizarre je trouve alors je comprends pas pourquoi ça lag là ah ouais ça doit charger tous les trucs pour les garçons tout ça vous voyez ça fait des petites saccades bon c'est pas bien grave voilà ça fait plus les saccades donc c'est bon maintenant au niveau de la barbe moustache il y a trois nouveautés donc ok il n'y a pas un petit souci sur la barbe là elle est un peu grise ah ça fait bizarre ah la barbe elle est d'une couleur bizarre non bah comme ça on va dire celle-ci et celle-ci au niveau des poils il n'y a rien de nouveau de nouveau ah lui il est blindé quand même ah et devant laisse tomber ah ouais là c'est loup-garou carrément ouais ça fait bizarre on va regarder dans l'expression au niveau des tatouages tout ça ça reste les mêmes au niveau du maquillage aussi ça reste la même chose que pour les filles je vais regarder dans les tenues donc le temps que ça charge tout ça ok on va filtrer le contenu c'est déjà fait c'est parfait je vais regarder dans accessoires voilà il y a un petit bracelet un petit truc nouveau donc voilà ce petit bracelet là les chaussures voilà comme ça chaussures du futur ouais ça m'étonnerait maintenant je vais regarder directement dans les tenues déjà faites ah voyez il n'y a que dalle je vous disais bien que pour les filles il y a plus de contenu que pour les garçons ça ne me dérange absolument pas puisque bon 40 euros ce n'est pas non plus un jeu à 70 euros par exemple donc ça va ça va ça va pour le prix même s'il y a moins de contenu pour les gars ce n'est pas très grave franchement on ne va pas en faire tout un plat juste pour ça donc là je suis dans les pantalons pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué si vous ne l'avez pas remarqué c'est que vous êtes bizarre non je déconne et maintenant on va regarder dans les hauts ah dans les hauts il y a pas mal de trucs ça c'est bien il y a un peu plus de trucs que pour les filles je pense dans les hauts donc voilà c'est mieux attendez c'était bizarre là ça fait un peu genre le mec comment on dit vous voyez ceux qui sont au tribunal là mais enfin je ne sais pas au palé de justice au tribunal un juge ou un truc comme ça vous voyez avec le truc ici au pire on s'en fout il n'y a pas besoin il y a un petit souci sur cette tenue voilà comme ça celle-ci pourquoi il y a toujours un bug un espèce de filtre bizarre là sur la tenue ouais c'est bizarre bon c'est pas grave on a cette tenue là qu'on peut changer de couleur bien évidemment qu'on peut personnaliser ici enfin je dis cette tenue mais on a ce haut là je vous laisse regarder je ne vais pas commenter à chaque fois chaque truc c'est un peu embêtant parce que là il n'y a pas de musique en fait dans le jeu je devrais peut-être augmenter un petit peu le son c'est peut-être juste que je n'entends pas je vais mettre à la moitié non non il n'y a vraiment pas de musique j'entends j'entends pas de musique que les sons des clics tout ça donc voilà petit dégradé bien sympathique là aussi voilà j'ai fait le tour ah ouais ça fait un peu mec dans un asile ça ouais je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça direct le mec qui est enfermé qui a un vêtement comme ça ouais là ça fait moins asile je trouve ça fait un hôpital je vais dire ouais parce que asile c'est hard quand même je vais quand même me regarder dans habillé voir si voilà vous voyez il n'y a rien de nouveau pareil là ça reste la même chose je peux cliquer partout voilà ah et si je clique partout par contre le temps que ça charge ouais ça sage go là je ne sais pas quoi sage go alors dans personnalité il n'y a rien de nouveau puisque je vous ai montré ça tout à l'heure ouais il n'y a rien de nouveau je vous ai déjà montré avec les filles donc voilà fan de robot ouais je l'ai déjà montré tout à l'heure maintenant on va regarder pour un enfant garçon ah ouais ça c'est un garçon ah ouais il fait un peu peur par contre là sur les épaules ouais bon on va dire qu'on n'a rien vu voilà on a que cette nouvelle coiffure là donc voilà je pense que j'ai fait le tour si j'ai oublié des petits trucs merci de me prévenir dans les commentaires ça me fera plaisir et puis surtout voilà ça me fera plaisir surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo tout ça pour un petit peu pour montrer à vos amis votre famille s'ils aiment bien les sims et en plus s'ils aiment bien le futur donc ça c'est nickel après merci de m'avoir écouté merci d'avoir regardé ma vidéo nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne ce sera je ne sais même pas ce que ça sera comme vidéo encore je vais voir ce que je vais sortir c'est déjà tourné c'est déjà tout monté j'ai des vidéos en stock il n'y a pas de soucis mais je verrai ce que je vais faire je pense que ça sera une deuxième vidéo des sims 3 en route vers le futur j'espère que vous avez apprécié cette vidéo mettez un petit j'aime pour me le faire savoir si vous l'avez aimé donc cette vidéo merci à tous encore une fois prenez soin de vous à la prochaine ciao